Et bonjour, on va se faire le débrief de ce FC Nantes OGC Nice au stade de la Beaujoire. Voilà, match comptant pour la cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats. Et oui, tu as pu constater que Galtier était suspendu pour ce match. Alors non, puisque j'ai reçu des messages. Non, ce n'était pas à cause d'une des sanctions de la LFP par rapport à OGC Nice Marseille. C'était qu'il avait pris un carton jaune. Donc il était en sursis pendant le match Nice OM. Et ce sursis s'est transformé en suspension. Ce qui fait que c'était Olésiaque qui gérait l'équipe en Toki-Walki, en connexion avec Christophe Galtier. Pour les pronos gagnants, je te les affiche ici s'il y en a, évidemment. Et je les notifierai sur Instagram, bien sûr, s'il y a des pronos gagnants. N'oublie pas le partenariat avec AlloRachop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo Tony Sadis. Sur tout le site internet, fais-toi plaisir. C'est une marque 100% niceoise fabriquée en France. Les inscriptions sont faites à Nice. Donc c'est du 100% nice art. Et on commence ce match avec l'OGC Nice. Ce match face à Nantes, le coup d'envoi est donné. C'est un match compliqué. Un match piège, tout simplement, puisqu'on le sait, contre Nantes, on a souvent des difficultés à produire du jeu. À être actif, à mettre de la vitesse dans le jeu. Et c'est l'équipe du FC Nantes qui essaye de mettre de la vitesse, qui essaye d'étouffer l'OGC Nice dans ce match. Une équipe de Nantes qui mise à peu près tout sur l'attaque, sur la vitesse, avec notamment un Korshia qui est énormément utilisé dans ce début de première mi-temps. L'OGC Nice va récupérer petit à petit le ballon, va essayer de conserver la position de balle. Mais il aura énormément de mal à mettre de la vitesse dans ce match. Tout simplement à mettre de l'intensité, du rythme. C'est un premier quart d'heure sans action. C'est un premier quart d'heure où on s'ennuie clairement, avec beaucoup d'observations de part et d'autre des deux équipes. Une volonté de l'OGC Nice de garder la possession de balle. Un match qui est fermé, un match qui manque de mouvement et des blocs qui sont très compacts de part et d'autre. Un OGC Nice qui est fortement en difficulté, notamment sur les coups de pied arrêtés, où les Nantais se procurent beaucoup d'occasion et sont dangereux, notamment avec leur tireur Simon. Mais pour autant, Walter Benitez n'est pas forcément inquiété, même si on croit souvent que le danger va venir sur coup de pied arrêté. Puisqu'on le sait qu'avec l'OGC Nice, les coups de pied arrêtés restent encore un peu notre talon d'Achille. En vrai, voilà, à droite avec Simon, on prend l'eau notamment avec Daniel Luc qui a du beaucoup de mal à le contenir dans ce match. Après, est-ce qu'il faut taper sur les doigts de Daniel Luc ? Non, ce n'est pas son poste. Il n'est pas latéral droit. Daniel Luc est défenseur central. Donc pour le moment, on remarquera un match avec énormément de fautes. Peu de rythme imposé par l'OGC Nice. Un pressing assez absent sur le porteur du ballon. Mais pourtant, la première occasion, le premier danger, la plus grosse occasion du match viendra de l'OGC Nice. Avec un coup franc d'Amin Gouiri, frappé par Amin Gouiri, tête de Mario Limina qui va défoncer la barre transversale. On passe proche du 1-0, de l'ouverture du score qui aurait fait tellement de bien à l'OGC Nice. Qui est concrètement en difficulté dans cette première mi-temps. Au final, dans cette première mi-temps, très peu d'occasions. Frange, des Nantais qui sont bien plus entreprenants. On manque de vitesse. On a des difficultés à trouver les espaces. À chercher nos attaquants dans la profondeur. Très peu de... Comment dire ? On arrive très peu à trouver Amin Gouiri et Kasper Dolberg. Nice n'y est pas dans cette première mi-temps. C'est très compliqué. Il va falloir mettre un petit peu plus de fulgurance, de vitesse. Chercher les attaquants dans la profondeur pour pouvoir peut-être essayer d'ouvrir le score. Et de débloquer un petit peu ce match qui reste complètement fermé. Puisqu'à la 44e minute, c'est comme l'OGC Nice. Les Nantais qui vont trouver la barre aussi. Après le coup de pied de Simon 2 minutes avant. C'est Koulo Omani qui va toucher la barre. Au final, tout le monde rentre au bestiaire. 0 à 0 dans ce match. Dans cette première mi-temps. Les Niçois ont eu beaucoup de difficultés. On a eu du mal à reconnaître l'OGC Nice sur ses 4 premières journées. Face à Lille, face à Bordeaux, face à Marseille. Et pourtant, il va falloir mettre un petit peu plus de vitesse pour pouvoir débloquer cette situation. Et c'est la reprise de la deuxième mi-temps. Et l'OGC Nice essaye de se procurer un peu plus d'occasion vers l'avant. Mais ça manque d'authenticité. Ça manque de spontanéité dans ce match. Aucune frappe cadrée depuis le début du match pour l'OGC Nice. L'OGC Nice reste en difficulté malgré tout. Défensivement, malgré leur présence. L'efficacité offensive de l'OGC Nice reste pour la plupart abyssale. Ça manque de profondeur. Et l'OGC Nice reste largement prenable en contre par la vitesse de Simon, par la technique de Korshia ou encore de Ludovic Blas. Il manque absolument pas grand chose pour le FC Nice pour ouvrir le score dans ce début de deuxième mi-temps. Et pourtant, ça va s'activer dans cette deuxième mi-temps. Après l'heure de jeu, à partir de la 70ème minute, 72ème minute, frappe de Korshia. Énorme arrêt de Walter Benitez qui reste encore sur un clean sheet. Et à la 73ème minute, sauvetage de Mario Lemina sur sa ligne. L'OGC Nice souffre. L'OGC Nice manque d'un second souffle. L'OGC Nice a du mal à trouver ses attaquants et a du mal à être efficace offensivement. Mais pourtant, l'OGC Nice est présent défensivement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on peut compter sur la défense de l'OGC Nice, sur le milieu de terrain défensif de l'OGC Nice, pour contrer un petit peu ses offensives nantaises. 75ème minute, sur le côté gauche, Stengs qui transmet à Barthes qui va centrer. Et encore une fois, comme face à l'OM, parce qu'on aime bien l'OM et on aime bien les triturer, on aime bien leur mettre la misère. Cent de Melvin Barne, poitrine de Kasper Dolberg. Et but, ça fait 1-0, but de Kasper Dolberg. Son 3ème but officiel, son 4ème non officiel, parce que oui, celui contre l'Olympique de Marseille, je le compte. Et si vous n'êtes pas content des marseillais, allez vous faire foutre, j'en ai rien à foutre. Voilà, et l'OGC Nice ouvre le score. Kasper Dolberg ajoute un nouveau but à son compteur, et dire qu'il va faire une excellente saison, une fois de plus. Mais à coup de pas, à tous ces détraqueurs. Et à la 77ème minute, enfin, les premiers changements de Christophe Galtier, par le biais de Olesiak, 77ème minute. Futuram qui rentre à la place de Mario Lemina, qui a fait un excellent match. Et Stengs qui sort pour laisser place à Delors. Guiri va glisser sur le côté gauche à la place de Calvin Stengs. Et à la 85ème minute, récupération de Kasper Dolberg, qui va transmettre à Guiri, qui va remettre à Delors une touche de balle, qui remet sur Guiri, qui va ajuster le gardien nanté, Alban Laffont, et qui va la placer, petit filet 2-0 pour l'OGC Nice. Le break est fait, on va dire qu'en gros, on a solutionné le score du match, on a trouvé les solutions dans les dernières minutes du match, et on gagne 2-0 dans cette fin de deuxième mi-temps. L'OGC Nice a réussi à faire en 5 minutes à peu près, ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant tout le long d'un match. C'est-à-dire tout simplement exploit individuel, vitesse, combinaison et force de caractère. Au final, l'OGC Nice a été très patient et l'OGC Nice a réussi à trouver les failles, a réussi à trouver ses attaquants. Les changements tactiques de Christophe Gattier ont fait énormément de bien et ont réussi potentiellement à solutionner un petit peu cette passivité, cette non-solution dans le dernier 16 mètres nanté. Pourtant, Nantes n'a pas démérité. Nantes n'est pas passée à côté de son match, mais Nantes est passée à côté de ses occasions. L'OGC Nice va gagner 2-0 ce match face à Nantes à la Beaujoire avec la première passe décisive d'Andy Delors, le nouveau clean sheet de Walter Benitez et de sa défense à noter, le superbe match de Melvin Bard, encore une fois, qui a été exceptionnel. C'est incroyable, l'OGC Nice est quatrième du championnat, mais bientôt, on sera troisième parce qu'on va péter les Marseillais sur le rejou du match, sur terrain neutre et à huis clos. Donc, on est troisième du championnat, on vous emmerde. Et sur ce, ciao viva la valletta et il s'a dit ça !